... On faisait de la COP 21-22 avant de connaître la COP 21-22. Par exemple, notre centrale de chauffage permet aujourd'hui de distribuer aux entreprises et aux sièges sociaux de la chaleur et du froid. Notre territoire, 80%, est en zone 30, dont nous avons fait une circulation douce. Les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public. Et si nous voulons atteindre les objectifs fixés par les États, comme c'est au premier échelon de la démocratie que l'on met à neuf, c'est-à-dire dans les communes, il faut redonner la capacité aux communes de faire les investissements nécessaires. Elles sont multiples. Par exemple, nous avons le défi d'une urbanisation, de construire de nouveaux logements qui nous sont imposés, parce que la région Île-de-France veut préserver les zones agricoles. Et ça veut dire que les nouveaux immeubles, nous devons demander aux architectes qu'ils soient, bien entendu, écothermiques. Nous avons aussi un plan d'éclairage public, de façon à réduire, bien entendu, la consommation, et à mettre un éclairage public intelligent avec des LED. On va peut-être mettre des containers qui vont être payés au poids. Il y a des tas de défis que nous relèverons. On le voit aujourd'hui, les villes sont en coopération avec d'autres villes. C'est la métropole du Grand Paris, c'est la région Île-de-France, mais c'est des acteurs privés également, et c'est des ONG. Sous-titrage Société Radio-Canada